Musique Hello chers yogis, comment ça va ? Bienvenue dans ce nouveau cours, Strong Flow, pour les niveaux 2. Donc si tu es vraiment débutant dans la yoga, je vais te partager un lien en dessous de cette vidéo pour t'orienter sur un cours un tout petit peu plus facile ou en tout cas adapté à toi parce que celui-là risque d'être un petit peu trop challengeant pour toi. Mes chers niveaux 2, j'avais envie de vous partager, de vous montrer avec l'approche fluideuse comment on peut faire un flow. Donc évidemment que la connexion au corps, ce sera un peu moins intense. On est d'accord qu'avec fluideuse, que je vous amène dans du mouvement lent, dans le fait de fermer les yeux, dans le fait de se reconnecter au corps, quand on commence à faire un flow et enchaîner les postures, c'est un peu moins facile. Par contre, ce que je vais t'inviter à faire pendant ce flow, c'est de vraiment mettre de la conscience dans tes mouvements. Maintenant que tu as l'habitude de tous ces mouvements, il n'y aura rien de nouveau, pas de choses que tu n'as jamais faites dans ce flow. Donc justement, mets encore plus de présence. A quel point tu peux vraiment ressentir ta force qui vient de l'intérieur, parce que finalement la force vient du centre, et de la douceur qui est finalement les bras, les jambes, que l'extension de cette force intérieure. Donc trouve cet équilibre-là entre ta force et la connexion de ta force avec le centre de ton corps, et la fluidité de tes mouvements. Sans rechercher le mouvement parfait, justement, fais confiance en ton corps pour qu'il te guide, pour qu'il te fasse expérimenter chaque sensation, chaque mouvement, chaque étirement, pour que finalement ce strong flow devienne vraiment beaucoup plus facile que tu ne l'aurais imaginé. Que tu arrives vraiment à sentir ses racines, cette force, et à la fois toute cette douceur et toute cette connexion à ton corps. Avant de commencer, simplement je vais t'expliquer quand je dis les talons de la main, parce que tu peux me dire, mais qu'est-ce qu'elle me dit celle-là ? Surtout qu'on est en train de pratiquer baby hand. Le talon de la main, c'est cette partie-là. Donc quand de temps en temps je te fais une indication en disant, presse et porte ton attention sur le talon de la main, c'est ça. Donc c'est-à-dire que c'est cette partie-là. Parce que cette partie-là, au niveau des muscles, elle est connectée avec l'homoplate. Et c'est là où tu as la continuité de ta force, et tu n'as pas besoin d'avoir des gros biceps pour pouvoir faire le yoga finalement. Donc quand je te dis talon de la main, c'est cette partie-là. C'est tout. On est parti ? Si tu la souhaites et que tu veux mettre la playlist de ton choix en fond chez toi, une petite playlist de flow yoga, sens-toi libre de pouvoir faire ça. Et à tout de suite. Viens t'asseoir en tailleur, les jambes croisées devant toi. Viens déposer les mains sur tes genoux, le dos droit, le menton légèrement rentré pour laisser ta tête s'allonger, s'étirer. Et viens faire une profonde inspiration en fermant les yeux, tendant les traits du visage et expire. Encore une inspiration. Longue expiration. Relâche les jambes, les mains deviennent un peu plus lourdes, inspire. Et expire. Tu vas venir avec la tête faire deux cercles vers la droite, de l'amplitude que tu veux, de la vitesse que tu veux. Et deux cercles vers la gauche. Garde les yeux fermés. Profite de ce moment de douceur pour t'étirer. Viens la tête droite et ressens. Viens faire une profonde inspiration. Longue expiration. Et on va faire pareil avec le haut du corps. Tu vas venir faire deux grands cercles avec le haut du corps vers la droite. Donc, tu laisses la tête lourde, le corps mou, feignant, vers deux cercles, étirer le dos, dos rond, et deux cercles de l'autre côté. Monde ton poitrine, ou laisse ouvrir la poitrine, laisse-toi flotter, et reviens au centre, le dos droit, et connecte au centre du cœur. Et expire. Viens déposer tes deux mains à l'avant de ton tapis, légèrement devant toi. Tu as fermé les yeux. Et en fait, je vais t'expliquer un tout petit peu dans Fluideuse ce que c'est que remonter le ventre. Parce que dans le Vinasien, on a cet habitué d'engager le ventre, de contracter le ventre. Alors qu'avec Fluideuse, c'est plutôt remonter le ventre. Et je vais te montrer cette différence-là. Donc, de ton ventre, tu vas le contracter, engager, le toucher, et sentir peut-être que c'est dur, peut-être une certaine rigidité. Cette impression que là, on va protéger le dos. Alors que pas vraiment. On fait travailler juste les abdos, c'est superficiel. Donc, viens relâcher le ventre comme s'il était tout ballon, tout relâché, détendu, un ventre de bébé. Voilà. Et je vais t'inviter à remonter le ventre. imagine que ta peau de nombril est attirée vers ton sternum, vers le haut, vers ta poitrine. Donc, tu vas remonter. Donc, ça va peut-être le rentrer légèrement et remonter avec l'intention que le nombril vienne s'accrocher à ton sternum. Et là, tu vas venir toucher, tu vas voir que ton ventre est beaucoup plus mou, mais à la fois, les muscles à l'intérieur, on va dire connectés. Donc là, c'est à chaque fois cette sensation, donc ça prend du temps avant de vraiment comprendre parce qu'on a l'habitude d'engager la mémoire du corps, mais en fait, d'avoir toujours cette sensation du nombril qui remonte vers le sternum. Et ça, c'est ce mouvement-là qu'il faudra que tu gardes pendant ta pratique. OK ? Allez, viens te retrouver dans le chiat tête en bas. Hop, fesses vers le plafond, les talons légèrement décollés du sol, les genoux légèrement pliés. Fais danser un peu les fesses à droite, à gauche, allonge le dos, relâche la tête. Dis oui ou non avec la tête. Et tout doucement, tu pivotes les talons vers la droite, les genoux vers la gauche. Et tu vas comme si tu voulais aller t'asseoir sur tes talons pour étirer un petit peu le côté gauche du corps. Petit quelques rebonds, pliés, un peu moins pliés. Voilà. Et tu passes de l'autre côté, talons sur la gauche, genoux vers la droite. Tu vas essayer de plier un peu les genoux comme si tu voulais aller t'asseoir. Sans forcément aller t'asseoir, tu fais des tout petits pliés pour sentir cet effet rebond, l'étirement du corps sur la droite, un peu plus de poids de corps sur la main gauche. C'est ça. Et reviens au centre dans ton chien. Fais les mouvements qui te semblent bons pour commencer à réveiller ton corps si tu as besoin de faire marcher tes pieds. Remontez le ventre, remontez le nombril jusqu'au sternum. C'est ça. Fais une profonde inspiration. et expire. Fais marcher tes pieds jusqu'à tes mains. Continue d'expirer. Flexion avant. Garde les genoux pliés. Relâche la tête vers le sol. Et dans un mouvement long, délicat, viens dérouler le corps vertèbre par vertèbre. La tête en dernier pour venir te retrouver debout à l'avant de ton tapis. Fais une profonde inspiration et expire pour t'installer dans Tadasana. Les pieds largeurs de tes hanches. Les orteils vont regarder vers l'intérieur peut-être 2-3 mm. C'est vraiment tout léger. Les genoux vont être micro-pliés. Le bassin va partir légèrement vers l'arrière. Tu vas voir cette résistance entre le genou qui part vers l'avant. Hanche vers l'arrière. Remonte légèrement le ventre. Et d'un mouvement qui vient de l'intérieur vient lever les bras jusqu'au ciel. Inspire. Et on va faire 3 salutations au soleil version fluide. Expire. Plonge vers l'avant. Flexion. Inspire. Ouvre. Déploie tes ailes. Ouvre ton cœur. Expire. Mains au sol. Chiais-tête en bas. Continue d'expirer. Dans une vague. Roule vers l'avant jusqu'à ta planche. Inspire. Expire. Descends. Tu peux déposer les genoux au sol. Dérouler le corps sur le sol. Continue d'expirer. Inspire. Pointe les fesses. Les pieds vers le ciel. Repousse ton corps pour venir t'asseoir sur tes talons. Et rassemble tes mains à l'avant de ton cœur. Expire. Inspire. Ouvre ton cœur. Et tire-toi. Et expire. Fesses vers l'arrière. Mains vers l'avant comme si tu voulais te retrouver dans l'enfant pour tout doucement dérouler ton corps jusqu'à ta table. Et fesses vers le plafond. Chiais-tête en bas. Continue d'expirer. Et inspire. Reste. Expire. Reste. Dans ce chien. Inspire. Fais marcher tes pieds jusqu'à tes mains. Expire. Plonge un peu plus vers l'avant dans ta flexion. Inspire. Déploie tes ailes. Expire. Plonge. Inspire. Remonte ton corps. Mains vers le ciel. Continue cette inspiration. Expire. Directement. Plonge vers l'avant. Ferme les yeux. Connecte avec tes mouvements. Inspire. Étire. Ouvre ton cœur. Vol. Expire. Plonge. Mets de la conscience. Dans ta respiration. Chiais-tête en bas. Inspire. Déroule dans ta planche. Expire. Descends. Jusqu'à ton ventre. Jusqu'à ton ventre. Chiais-tête en bas. Expire. Reste dans ton inspiration. Longue expiration. Inspire. Avance tes pieds jusqu'à tes mains. Flexion. Expire. Inspire. Vol. Expire. Plonge. Un seul geste. Un seul mouvement. Inspire. Mains vers le ciel. Et tire-toi. Vol. C'est ça. Expire. Descends. Flexion vers l'avant. C'est la dernière salutation au soleil. Profite de ce chaque mouvement, de chaque inspiration. Ouvre des poids tes ailes. Expire. Mains au tapis. Connecte tes mains sur le sol. Va dans ton chiais-tête en bas. Continue d'expirer. Inspire. Déroule ton corps jusqu'à ta planche. Descends pour déposer le ventre sur le sol. Continue d'expirer. Relâche le corps lourd sur le sol. Inspire. Fesses vers le plafond. Pieds vers le plafond pour repousser ton corps. Et venir assembler devant le cœur. Connecte tes mains au cœur. Inspire. Ouvre-le. Ouvre-toi. Et expire. Mains vers l'avant. Reconnecte. Au sol. Déroule ton corps. Inspire. Table. Expire. Chiais-tête en bas. Reste. Dans une profonde inspiration, tu peux expirer par la bouche. Pour lâcher prise, te laisser porter. Inspire. Pieds vers l'avant. Marche jusqu'à tes mains. Expire. Plonge. Étire davantage cette flexion avant. La jambe à l'arrière. Inspire. Vol. Ouvre. Mets de la douceur et de la grâce dans ces mouvements. Expire. Plonge. Inspire. Déroule le corps. Mains vers le ciel. Expire. Bras le long du corps. Reste. Garde les yeux fermés. Et sens et dimensions s'ouvrir à l'intérieur de toi. Les battements de ton cœur. La connexion de tes pieds au sol. L'amplitude de ton souffle. La connexion de ton corps à cet instant. Et tout doucement, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. On va commencer. Ça, c'était que le début. C'était l'échauffement. On est parti. Allez, viens écarter peut-être un tout petit peu plus les pieds. Au niveau de ton tapis, tu vas plier les genoux pour avoir cet effet rebond. Enlever toute structure rigide. Les fesses légèrement vers l'arrière. Le ventre remonté. Ok. Super. Tu l'as fait. Quelques rebonds justement pour jouer là avec cette gravité. Et tu vas venir faire un transfert de poids sur ta jambe gauche. Pour que la jambe droite se décolle. Et en fait, au mouvement de la jambe va venir depuis le centre de ton ventre. C'est ça. Soulever le pied. C'est un peu la position de la grue, on l'appelle. Tes mains viennent là, se rassembler devant le corps. Le pied est relâché. Donc en fait, tu as une légère torsion au niveau de ta poitrine qui regarde ta jambe. Pour vraiment respecter le mouvement de ta hanche. Inspirer. Et dans l'expiration, tu vas aller dans ta fente à l'arrière. Dépose ton pied à l'arrière. La jambe reste. Le genou reste plié. Les pieds assez écartés. Largeur de tes hanches pour vraiment trouver cet équilibre. Trouver la force dans tes pieds. C'est le gros orteil, le pouce qui repousse le sol. Pour vraiment connecter l'intérieur de ces tissus. Remonter le ventre. C'est ça. Rassemble tes mains devant ton cœur. Dans une profonde inspiration. Et étire. Ouvre ton cœur. Comme quand on faisait dans la salutation au soleil. Inspire. Et expire. Rassemble à l'avant du corps. Garde les jambes pliées. Trouve ce rebond. Et encore. Inspire. Ouvre ton cœur. Assouplis ton dos. Expire. Rassemble. Et tu vas venir déposer ta main droite au sol. Tout doucement. Les deux jambes se plient. Pour venir connecter ta main au niveau du sol. Laisse ta main se positionner. Comme elle veut. De façon à ce qu'il y ait une belle diagonale qui se forme au niveau de ta main et de ton épaule. Et dans un mouvement, on va partir en white thing. C'est-à-dire que ta main droite reste au sol. Uniquement la main droite. Ta jambe à l'arrière peut se tendre tout doucement pour venir pivoter. La jambe gauche va passer derrière sur ses orteils. Ton regard reste sur ta main qui est au sol. sentir la connexion de ton omoplate avec ta main et ouvrir tout doucement en white thing. Ouvre, assouplis le dos, inspire, sens le talon de la main qui appuie sur le sol et tout doucement reviens en planche latérale. Les deux pieds vont se connecter dans ta planche latérale. Et ta jambe gauche va venir caresser l'autre jambe pour venir dans la posture de l'arbre. Mets dans ta planche latérale. Inspirez. Mets de la douceur, de la grâce. Et expire. Dépose la main gauche au tapis pour venir dans ta planche. Et tout doucement jusqu'au sol. Dépose le ventre sur le sol. Inspire, pointe les pieds, les fesses vers le plafond pour te retrouver sur les talons. Rassemble les mains à l'avant du cœur. Expire ici. Inspire, ouvre et étire-toi. Expire, main à l'avant de ton tapis. Viens dérouler dans une vague jusqu'à ta table, jusqu'à ton chiette en bas. Reste. Viens former deux vagues simplement avec ton chiette en bas. Amuse-toi. Formez deux vagues. Avec ton dos, petit ou grand. Un mouvement. Les yeux fermés. De douceur. Avant de commencer l'autre côté. Et inspirez, viens faire marcher tes pieds jusqu'à tes mains. Expire, plonge. Inspire, vol. Expire, plonge. Inspire, remonte ton corps. Main vers le plafond. Expire, main le long du corps. On a fait un côté. Tu vas pouvoir maintenant faire l'autre côté, doucement, toujours dans cette sensation de ton corps, dans cette force qui vient de l'intérieur et dans cette douceur qui vient de tes membres extérieurs. Jambes légèrement, pieds légèrement écartés. Les genoux pliés. Joue un petit peu avec le rombon. Ce jeu avec la gravité, la douceur. Et viens appuyer cette fois-ci sur ta jambe droite. Poids du corps sur la jambe droite. L'orteil repousse. Et depuis l'intérieur de ton ventre, la jambe gauche se lève. Pour venir dans ta grue, la jambe gauche. Laisse ton nombril regarder légèrement cette jambe. Pour vraiment sentir en fait ce mouvement naturel du corps. Parce que tout est en spirale au niveau de l'anche ici. Donc naturellement, le nombril va regarder la jambe qui se plie devant. Inspire. Et expire. Jambes à l'arrière dans ta fente. Installe-toi dans ta fente. Plie la jambe à l'arrière. Expire. Remonte le ventre. Rassemble les mains devant le corps. Le cœur. Et dans un mouvement, inspire. Grandis-toi. Garde la jambe à l'arrière. Plie pour ouvrir le corps. Pour assouplir le dos. Et expire. Rassemble. Bras devant. Inspire. Encore. Ouvre. Expire. Rassemble. Et tout doucement, tu vas plier les deux jambes. Pour venir mettre la main gauche sur le sol. Connecte ta main sur le sol. Appuie le talon de ta main sur le sol. Tu ne lâches pas le regard de ta main sur le sol. Ok ? Pour partir en whiting de l'autre côté. Connecte. Cette sensation dans ton intention. Que le talon de ta main est connecté au niveau de ton nomoplate. Derrière. Pour sentir cette force qui vient depuis l'intérieur. Et tout doucement, tu pivotes les pieds. Balance le pied vers derrière. Le pied droit vers derrière. Expire. Et inspire. Ouvre dans ton whiting. Regarde ta main. Reste. Et tire-toi. Encore une inspiration. Et dans cette autre expiration, tu rassembles un peu les deux pieds. Et dans un mouvement de grâce, de douceur, tu vas venir faire danser ton pied jusqu'à ta jambe. Et venir dans cette position de l'arbre. En planche latérale. Inspirez. Et expire. Dépose les deux mains. Planche. Descends jusqu'au sol. Dépose le ventre. Expire. Corps lourd. Relâche tous les muscles. Et inspire. Reste. Expire. Relâche un peu plus le corps. C'est ça. Allez. Inspire. Pointe les fesses, les pieds. Repousse ton corps pour venir t'asseoir sur tes talons. Expire. Rassemble les mains devant le cœur. Inspire. Ouvre. Expire. Ferme. Encore une fois. Inspire. Ouvre. Et tire-toi. Expire. Ferme. Rassemble les mains devant le cœur. Arrondis le dos. C'est ça. Viens mettre la main droite au niveau, à côté de ton genou droit, sur le bout des doigts, en trépied. Tu vas venir un peu balancer en trompe d'éléphant. Le bras gauche pour étirer tout le côté gauche. Inspirez. Regarde vers le sol. Regarde tes doigts. Voilà. Expire. Passe de le côté. Main gauche au tapis. Main droite. Trompe d'éléphant. Inspire. Redresse-toi légèrement. Et tire le côté droit. Regarde vers le sol. Expire. Main vers l'avant. Dans l'enfant. Inspire. Déroule le corps. Expire. Chia tête en bas. Soit tu restes dans le chia tête en bas, soit tu fais deux vagues avec ton corps, de ton choix. Que ton souffle crée cette vague intérieure. Déroule le dos. Dans une profonde inspiration, fais marcher tes pieds jusqu'à tes mains. Expire. Flexion. Inspire. Ouvre. Vol. Expire. Plonge. Et inspire. Déroule le corps. Jusqu'à te retrouver debout. Mains vers le plafond. Expire. Mains, les bras le long du corps. Ferme les yeux. Ressens. Ce qui se passe là, à l'intérieur. Observe chaque sensation. Inspire. Et expire. Allez, viens en prasarita. Tu peux me regarder si tu veux, suivant l'orientation de ton tapis. De façon à ce que tu sois face à moi, les pieds parallèles. Tu vas légèrement plier les genoux. Inspirez-moi vers le ciel. Expirez. Tu plonges. Tu plies légèrement les genoux. Les fesses vont aller vers l'arrière. Pour aller étirer le bas du dos, les hanches vers le sol. Donc, tu as deux options ici qui vont s'offrir à toi pour ce prasarita. Option 1, tu restes. Et tu fais des petits mouvements avec le corps vers la droite, vers la gauche. Et tirez l'arrière des jambes, les hanches, l'intérieur des cuisses. Relâchez la tête. Profite de quelques instants ici. Option 2, tu peux venir faire le poirier. Tu vas venir déposer les avant-bras. Si tu as l'habitude de le faire et que tu sais faire, ok ? Ça, c'est vraiment pour celles qui ont envie de faire un petit poirier là maintenant, qui se le sentent. De venir déposer. Caler la tête dans les mains. Et juste légèrement lever les jambes. Peut-être mettre les pieds en losange. On va dire en diamant. Connecter les pieds comme si tu étais en papillon. Reste là pour ne pas perdre trop d'équilibre en levant les jambes si jamais. Inspire. Et doucement, retends les jambes. Venir déposer les pieds. De nouveau, on presse à Arita. Relâchez la tête. Réaligner. Allez un petit peu à droite, à gauche. Et oui, non. Relâche la pression sur la nuque. Et viens rassembler un tout petit peu plus les pieds pour venir te retrouver dans Malasana. Tu peux très bien garder les talons décollés du sol. Tu vas venir mettre la main droite au niveau du sol. Ferme les yeux. Tu regardes cette main droite. Tu cales bien ton épaule avec ton genou. Et tu vas doucement ouvrir la main gauche vers le plafond. Tout doucement. Ferme les yeux et ressens l'ouverture du cœur. Ressens ton bras dérouler. Ferme les yeux et ressens l'ouverture du sol. Inspire, étire et expire. Relâche, déroule de nouveau le bras gauche. Va toucher le sol. Caler le genou. Garde les yeux fermés. Et dans l'inspiration, déroule ton bras vers le plafond. Sens l'étirement au niveau du dos. La poitrine. Inspire. Et expire. Relâche. Viens complètement t'allonger sur le dos. Garde les genoux. Plier. Les plantes des pieds déposées au sol. Et on va venir tapoter au niveau du système lymphatique. Pour venir finir de stimuler et bien terminer cette séance. Donc avec ta main droite, tu vas venir au niveau de ta clavicule gauche. Et tapoter cinq fois. Tapoter cinq fois au niveau de la clavicule droite, main gauche. Au niveau du cou, derrière les oreilles. Viens tapoter cinq fois. Ok. Épaules. Gauche. Cinq fois. Droite. Cinq fois. Viens tapoter avec le bout des doigts au niveau de ton sternum. L'os. De la poitrine. Descendre entre les seins. Pour venir tapoter un peu partout au niveau de ton ventre. Avec le bout des doigts. Tapote un peu partout. Ok. Viens tapoter au niveau de l'aine. Les deux mains au niveau des deux aines. Relève les pieds pour venir tapoter derrière les genoux. Trois, quatre, cinq. Et les chevilles à l'intérieur des chevilles. Un, deux, trois, quatre, cinq. Garde les mains et les pieds vers le ciel. Viens faire une profonde inspiration. Et dans l'expiration, on secoue un tout petit peu. Secoue les mains. Secoue les pieds. Viens fléchir. Faire des petites flexions. Là, un peu comme si tu faisais des petites pompes avec les orteils qui regardaient vers toi. Ça va faire une pompe là au niveau du mollet. Stimuler la lymphe. Et relâche complètement ton corps sur le sol. Viens faire une profonde inspiration. Et expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire par la bouche. Et une dernière profonde inspiration. Bloque. Et expire tout par la bouche. Pour ces quelques secondes avec moi, laisse s'intégrer cette séance. Viens connecter au centre de ton cœur, de ton corps. Et vois ce qui se passe. Laisse ton corps te montrer cette expérience de transformation intérieure. Et de reconnexion. Laisse ton corps peut-être devenir un peu plus lourd. Arrives-tu à détendre les traits de ton visage ? Un tout petit peu plus. Inspire. Et expire. Si tu veux faire pause sur cette vidéo pour continuer ce Shavasana, parce que c'est trop bon. N'hésite pas à faire pause. Sinon, avec moi, viens reprendre conscience de ton corps. Bouger le bout des doigts, t'étirer. Ressentir ton système nerveux un peu plus calme. Viens rouler sur le côté. Jusqu'à venir t'asseoir en tailleur. Les deux mains sur le cœur. Et faire une profonde inspiration. Longue expiration. Ressent cet ancrage, cet alignement. Cette force et cette douceur. Viens déposer un léger sourire sur tes lèvres. Et ouvre les yeux. Regarde la beauté de la vie autour de toi. De cette journée qui va s'offrir à toi. J'espère que ça va. Ça va ? Tout va bien ? Ah, c'était du strong. Je t'avais prévenu. Tu me l'as demandé. J'espère que tu as apprécié ce cours. En tout cas, c'est simplement pour te montrer que même avec Fluidos, on peut évidemment faire du Flow Vinasea. C'était un condensé de ce qu'on peut faire. Et dans tous les cas, c'est toujours du mélange. On se sert du Vinasea. On se sert de tout. C'est simplement les indications et les sensations qui vont être explorées complètement différemment. Mais finalement, c'est du Flow. Donc voilà. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à liker cette vidéo. Ça me fera vraiment plaisir. Ou à commenter pour me dire « Yes, trop bien, j'adore, j'en veux plus. » Ou « Mon Dieu, je vais aller refaire une petite vidéo débutante. » Ou « Ok, je vois ce que c'est que le niveau 2. » Même si tu n'es pas OK avec faire le poirier, tu peux très bien être au niveau 2 sans faire le poirier. Voilà. Ça, je sais, c'est parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment faire le headstand. Et c'est un petit peu challengeant. Et ça stimule. Ça stimule le corps dans tous les cas. C'est un beau challenge physique. Ou du moins que tu as réussi à vraiment ressentir, à de temps en temps fermer les yeux. Même si c'était beaucoup plus rapide. à ressentir ces effets de toi, ce moment présent, cette connexion à ton corps. Plus tu feras cette séance, déjà tu auras un petit peu plus ce flow dans la salutation au soleil. La façon que tu puisses fermer les yeux, te laisser porter par ton corps. Et aussi, aller un tout petit peu plus loin dans le challenge avec le wetting, avec la planche latérale, avec le poirier. Voilà. Là, c'était un petit peu de tout. à la fois la connexion au corps avec la salutation au soleil et à la fois du challenge physique. Merci d'avoir fait ce cours avec moi. Et si tu aimes me fluideuse, à la rentrée, je vais sûrement ouvrir un studio d'amonnement pour qu'on puisse pratiquer ensemble, pour qu'il puisse y avoir des nouvelles vidéos qui arrivent à chaque fois, pour qu'on puisse suivre ensemble cette évolution du yoga. Donc, dans tous les cas, je te mettrai toutes les informations quand ça sera arrivé en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à m'écrire en DM si tu as des questions ou quoi que ce soit. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Belle journée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501